Bonjour à tous, aujourd'hui je vous montre le rempotage d'un de mes genévriers Alors ce genévrier vous l'avez déjà vu dans quelques vidéos j'en ai fait deux, la première vidéo de ma chaîne et puis une autre, j'ai fait une autre mise en forme je vous fais un petit résumé rapide donc cette herbe ça fait vraiment un moment qu'il n'a pas été rempoté il doit être dans son pot je pense depuis 6 ans, peut-être plus vu la compacité du système racinaire donc la première chose que je fais c'est que évidemment je prépare le pot j'ai pris un grand bac en plastique, je ne me suis pas trop embêté j'ai déjà équipé de trous de drainage pour la couche de drainage comme d'habitude grosse ranunométrie de pumice, 6-14 mm et puis un peu de charbon de bambou je ne l'ai pas montré sur le plan mais c'est ce que j'ajoute sur la couche de drainage alors je commence par retirer les fines sous le pot et je fais levier avec l'arbre pour le retirer du pot on voit le système racinaire qui est ultra compact on voit vraiment que c'est très 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 fin on voit d'ailleurs que les racines commencent à s'activer on voit les bouts blancs et on voit toute la mycorhize, cette espèce de système très fin blanc un peu comme une toile d'araignée qui recouvre vraiment toutes les racines et c'est le phénomène de mycorhize donc indispensable pour la santé de la plante donc plus il y en a, plus l'arbre est en bonne santé et c'est vraiment une symbiose avec un champignon je commence à retirer le substrat avec une petite griffe donc je commence toujours par les côtés moi donc le but c'est de retirer vraiment l'ensemble du substrat mais je vais garder quand même intact le coeur de la motte le but c'est quand même de passer sur un pot de plus en plus petit donc la priorité c'est vraiment de retirer le substrat sur la périphérie pour renouveler les racines tout autour sachant qu'en dessous je vais retirer quand même pas mal de substrat parce que le but c'est justement de ne pas avoir beaucoup de racines en bas le but c'est vraiment de développer le système racinaire mais en périphérie et radial par rapport au tronc alors il y a un peu moins d'exigence que sur les feuillus on veut vraiment un système bien radial, bien parfait, bien plat pour les conifères on n'est pas sur ce niveau d'importance donc là comme la motte est très très compacte c'est très long là c'est vrai que vous le voyez en accéléré on n'est pas à 100% de vitesse on est à 1000% de vitesse donc c'est pour vous dire le temps que ça prend c'est très 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 long c'est très minifieux donc je prends le temps de le faire je démêle les racines et on voit qu'en fait les racines ont fait plusieurs fois le tour du pot elles sont passées en dessous, au dessus là j'essaie de les démêler au maximum mais effectivement une fois démêlées elles sont assez longues et puis ça permet de couper les longueurs au fur et à mesure c'est très longues Donc là c'est ce que je fais, on voit des longueurs et je vais prendre la paire de ciseaux pour les raccourcir alors quand je coupe j'essaye de faire en sorte que derrière la coupe il y ait une petite racine qui prenne le relais je coupe pas comme ça à l'aveugle j'essaie de couper en faisant en sorte qu'il y ait quelque chose qui va reprendre le relais derrière donc là je commence à le placer dans le pot pour voir à peu près la hauteur qu'il a besoin là j'ai rajouté un peu de charbon de bambou et du substrat pour ajuster la hauteur par rapport au niveau du pot je commence à placer les fils d'attache donc j'en ai deux à placer donc comme d'habitude je les place je commence à les tourner ensemble je coupe l'excédent et ensuite avec la pinça de jean je tire et je tourne et ensuite je comble de substrat une fois que tout est bien en place c'est un mélange de 60% punis 40% à canama c'est ce que j'utilise pour tous les jeunes évriers je commence par combler et ensuite je tasse avec la baguette chinoise pour bien faire pénétrer le substrat vraiment partout pour éviter les zones sans substrat faut vraiment que toutes les racines soient bien enrobées dans le substrat donc je tasse bien le substrat je range tous mes outils la dernière étape ça va être de resserrer les fils sous le pot alors je l'avais fait mais j'ai pas filmé donc là je vous remontre des plans d'une autre vidéo et ça consiste en fait à faire un petit quart de tour sur les fils d'attache et là le fait de faire ce petit quart de tour ça permet vraiment de tout bien serré et l'arbre est parfaitement maintenu au pot la dernière étape c'est l'arrosage comme d'habitude ça permet vraiment de bien tasser le substrat et de retirer toute la poussière et là on voit que l'eau justement est foncée c'est un peu marron c'est toute la poussière du substrat qui s'évacue par les trous de drainage et là on voit l'eau marron et ben en fait on va continuer d'arroser jusqu'à ce que l'eau devienne parfaitement claire et une fois que l'eau sera claire on peut considérer que le rempotage est terminé moi je termine en mettant un peu de sphènes hachées sur le dessus du substrat pour bien garder l'humidité après le rempotage et puis bah le rempotage est terminé donc j'espère que cette vidéo vous aura plu je vous souhaite de bons rempotages et faites du bonsaïs Musique Musique Musique